Alors il y a 33 ans effectivement je suis parti dans un projet fou, mais absurde même je dirais maintenant sur le tennis fauteuil parce que j'étais prof de sport, prof de tennis à la ville d'Anthony, j'étais juge arbitre du tournoi d'Anthony, j'ai une formation de kiné et puis je suis tombé sur une personne en fauteuil qui s'appelle Jean-Pierre Limborg qui est venu me voir avec Pierre Fusat pour me demander de les aider sur un an ou deux ans. Voilà donc j'ai mis le doigt dans l'engrenage et depuis ben voilà je suis sur ce tournoi et c'est une cause qui est tellement sympa avec des gens tellement honnêtes et entiers que c'est un véritable plaisir de faire ce tournoi. Est-ce que j'ai toujours la même motivation pour réaliser ce tournoi ? Je répondrai j'ai encore plus qu'avant. Alors le tournoi effectivement a évolué la première année il y a 33 ans il y avait quinze joueurs, il y avait une tente de l'armée qui était posée le dimanche matin retirée le dimanche soir, il y avait deux pays, on avait des jerrycans pour l'eau, c'était du camping, c'était une karmesse et en fait on s'est professionnalisé il y a 18 ans quand Fiat au départ puis BNP ont repris le tournoi en titre et là on nous a demandé d'être beaucoup plus professionnel et on a fait d'énormes d'énormes progrès pour répondre à leurs besoins. Comment jouer le tournoi dans les prochaines années ? Je ne suis pas devin, mon souhait c'est de le faire progresser jusqu'aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques de Paris, ça c'est clair, il y a un potentiel énorme à développer, on est lent parce qu'on veut y aller step by step parce que c'est une devise qu'on a eue sur le tournoi avec Pierre Fusad, de ne jamais aller trop vite pour ne pas se casser la figure mais on va peut-être essayer d'aller un petit peu plus vite jusqu'en 2024 parce qu'on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup d'idées, beaucoup de potentiel et je pense qu'on va faire beaucoup mieux dans quatre ans.